bonsoir nous sommes le nous sommes le 30 novembre 2022 j'ai rien à dire mis à part que je suis vidé effondré écoeuré de voir comment le monde et les gens qui vivent dans ce monde pensent qu'à des choses contraires aux miennes ça me... je comprends pas pourquoi vous pensez comme ça il y a un an je quittais Sapporo à vélo avec la recommandation de Père Philippe car une tempête arrivait et dans la vie il y a toujours du bien et du mal du bon et du mauvais je veux dire et bon bah il y a eu du mauvais mais c'est pas grave c'est comme ça mais le bon c'est que c'est que je pourrai jamais oublier cette magnifique journée à vélo je l'avais commencé à je crois 13 heures et j'ai pédalé 136 kilomètres de jour comme de nuit et c'est ce jour où j'ai en observant le coucher du soleil j'ai eu j'ai eu j'ai été je sais pas le mot je sais pas quel mot j'ai le droit d'employer je peux employer mais j'ai été submergé j'ai été attiré par la beauté de ce coucher du soleil sur la mer il y avait un calme magnifique j'étais heureux dans la nature j'avais peur aussi je venais de passer 48 heures magnifique à Sapporo où j'avais retrouvé le père François-Xavier Or j'avais rencontré un autre prêtre le père Philippe qui était aussi MEP donc j'étais heureux d'avoir croisé deux prêtes français MEP où on avait passé des moments sympas et ça faisait ça faisait 3 ans j'avais pas revu de français à cause du coronavirus et ça faisait 15 ans que j'avais pas revu enfin non pas 12 ans 13 ans j'avais pas revu de prêtre MEP c'était pour moi c'était mon cadeau d'anniversaire 4 jours avant c'était magnifique c'était vraiment le bonheur d'être à Sapporo entouré d'un prêtre dont j'ai beaucoup d'estime qui est le père Or et c'est à ce moment là qu'il m'a présenté enfin que j'ai connu j'ai croisé le chemin de père Philippe qui était un homme bon très différent de Or évidemment enfin évidemment on est tous différents on a tous tous ses qualités et ses défauts ses faiblesses mais voilà c'était le 30 je suis en train de publier de de faire une vidéo commémorative à cette magnifique journée mais ça prend du temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment à Paris concernant concernant les les recherches de des pourquoi du comment je peux pas en être sûr donc je peux pas parler en disant 100% des gens qui qui me regardent qui m'écoutent et qui semblent me connaître sont sont mauvais non 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 et non vous vous trompez tous ou presque tous non non je si je fais tout ce bonhomme de chemin de chemin c'est pour des raisons bien différentes que ce que vous pensez tous ou presque tous et voilà je suis encore une fois donc bien entristé de de vous tous ou presque tous qui voulaient ou vous voulez juste une chose qui sont à l'encontre des miennes mais le jour viendra où le jour viendra où le jour viendra où le bon Dieu et et l'avenir et l'évolution de la vie et des choses des mœurs des coutumes des traditions au sein de l'église changeront voilà voilà euh je dédie ce message cette vidéo à mes filles et à leur maman qui ont été bien plus que moi trompées et honte à vous 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 méritez pas d'exister vous méritez pas de de vivre là où vous êtes vous méritez pas de d'exercer le travail et les fonctions vous méritez pas le jour viendra où vous serez où vous redeviendrez à l'état laïc et vous apprendrez à vivre comme un homme et à endurer la vie comme tout le monde comme la personne qui vous parle et vous apprendrez ce que c'est que la vie et à devoir affronter ses responsabilités et alors vous pourrez avoir la liberté de faire tout ce que vous voulez en ayant l'esprit sain sa conscience saine et le coeur libre et le jour viendra où peut-être on vous pardonnera de tous vos péchés amie olivia luna sophie et kyoko je vous aime très fort il faut être vous devez être aussi aussi combattant ou combatif combattant que papa courage et et merde sont d'a luna aussi n'a tout luna Sous-titrage ST' 501